Bonjour, bonsoir, selon la diffusion de notre élément. Très content de vous retrouver ce jour pour parler du grand Kassai et de son développement sous Félix Antoine Tisekedi Chilombo, fa-tibétan, comme les Congolais l'ont surnommé. Nous c'est Kassai News TV, vous nous regardez à travers vos télés, nous sommes là pour vous servir, mais parce que nous devons servir tout le monde. Le Kassai, la plus belle langue de l'Afrique s'appelle Chilouba, la plus belle langue de l'Afrique, voudrais-je dire. Donc, nous sommes obligés d'être tantôt. Donc, je vais me faire un effort pour faire le Chilouba, comme on dit. Chilouba, c'est-à-dire un peu de Chilouba, un peu de français, question de servir tout le monde, comme vous nous l'aviez suggéré. Tout d'abord, le Kassai News TV, qui me dit à nous, à yannou les jambalou, ni ma détaille, avec les explications. Unvijé bintou mou Shindouane, nouvouane, titou joutou amantigni, titou joutou les jambigni, tout joutou mouvijé bintou. Ditou kou jale lu, jimounou tawajila, imaj, oua, ekol, mon groupement Wabakwamboui. Mon localité, l'a Benamouanzamanda, localité l'a Benamouanzamanda, mon groupement, Wabakwamboui, mon secteur, Waka Kanaï, Kaka Kanaï, c'est l'un des quatre secteurs qui est dans ce territoire Wamiabi. Vous avez le secteur de Mouvonkatcha, vous avez le secteur de Tulumdou, vous avez le secteur de Tijiba, vous avez le secteur de Kaka Kanaï. Mon Kaka Kanaï, qui mou dit société ou dit ou exploiter diamant. Ça s'appelle la société d'Annie Congo d'investissement minier, Sassim Moutukos. Nankou Sassim, ou du exploiter diamant, mon secteur, Waka Kanaï, et là dedans, où nous faisons une rédévence minière. C'est une taxe due au secteur, secteur en tant qu'entité territoriale décentralisée, ou une propriété juridique, ou une jure d'autonomie, et bien, secteur où nous faisons une rédévence minière, où nous faisons une rédévence minière. C'est une rédévence minière. de l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Séréditulombo. Pourquoi ? Parce qu'on s'écoute, c'était difficile. Depuis l'avènement de ce nouveau régime, sous FATI, secteur Waka Kanaï, touche cette rédévence minière, et jusque-là, on voit quand même quelques réalisations. Vous pouvez vous rappeler, le reportage j'ai eu, au moins l'année dernière, en 2002, nous avons noté, nous avons enregistré l'école Benetimoumou. Nous avons un reportage où nous avons l'air de chez nous, et 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 nous avons l'air de chez nous, nous avons l'école Benetimoumou. D'ailleurs, on peut nous balancer quelques éléments, il y a une image, Ha-Sisha, il y a une école, nous avons l'air de chez nous, grâce à cette rédévence minière, il y a une construction, ou la réhabilitation, mais il faut parler de la construction, il y a une image, nous avons l'air de chez nous, nous avons l'air de chez nous, nous avons l'air de chez nous, notre secteur, il y a une construction, nous avons une résidence, nous avons un secteur, pour des générations futures. Ha-Sisha, nous avons l'air de chez nous, ce que j'ai vu, guest house, ou un secteur, je vais vous parler de chez nous, parce que de temps en temps, nous avons fait un peu de temps, et tout, nous avons fait un peu de temps, parfois, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, alors, le secteur, ce que je veux dire, c'est guest house, avec ses fonds, cette taxe, il faut appeler ça la taxe, minière, ou la rédévence, c'est cette taxe qui va permettre de prendre en charge des écoles construites et équipées qu'est-ce que c'est construit et en train d'être équipé la résidence résidence ou HFOA secteur construite et équipée alors qu'est-ce que c'est en cours de construction mais ici nous parlons d'une troisième école école quand même respectée parce que ils vont parler les enfants vont parler dans cet élément mais il y a eu aussi le chef des secteurs qui m'a conduit sur place qui m'a conduit sur place qui m'a conduit à Josué Katankou et il s'est adressé aux enfants qui m'a conduit sur place et qui m'a conduit sur place et qui m'a conduit sur place comment le casail est en train de se construire c'est très important c'est très important qui m'a conduit sur place et 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 qui m'a conduit à l'école et qui m'a conduit pour de temps en temps tout leum rien Il y a une école en construction, mais le 18 mars 2023, il y a une cérémonie de remise provisoire des clés, c'est-à-dire l'entreprise LEC, où nous avons mis en ce moment, nous avons fini par le chef du secteur, puis l'ambassade est équipée, c'est-à-dire l'immobilier, l'un bureau, l'un bureau de la direction, qui nous a dit qu'il y a une inauguration du gouverneur de la province. Je vous en dis pas longtemps, je vous donne l'occasion de nous voir comment ça s'est passé, nous avons été là, ce qui a été fait, ma fenêtre, plafond, pavoman, tableau noir, tout, 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 tout. j'ai entendu pour faire une vie de monde. Nous sommes donc encore un peu. Nous avons l'âge de mon travail. Nous sommes m'ont tourné, et l'âge d'égalité, à l'âge d'écrier. Nous nous avons trés de l'âge de Gilles. Nous avons mis mes giletons à l'âge de Deux-Jules, un peu partout dans le monde, nous avons ici du M fuckin, avec notre ami de Vache. » » C'est parti ! 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 C'est parti !